Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, une vidéo cocktail. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Monsieur Discret ASMR, et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, puis j'avais envie de la faire à mon tour. Alors, on va se prendre un cocktail au hasard, et on va essayer de le faire, à condition, bien sûr, qu'on ait tous les ingrédients, mais j'en ai pas mal, donc on devrait s'en sortir. Alors, je vous présente mon petit Larousse des cocktails. Le petit Larousse des cocktails. Ça le dit, c'est un dictionnaire, mais de cocktails, donc il y en a beaucoup. Chaque section est séparée par type d'alcool. Donc, on a le gin, le whisky, le rhum, tequila, vodka, etc. J'en ai déjà essayé quelques-uns, mais ce que je propose aujourd'hui, c'est d'y aller complètement au hasard. Donc, de tirer une page au hasard, puis de faire celui sur lequel on tombe. Alors, voilà. Je me ferme les yeux. Vous ne voyez pas, mais j'ai les yeux fermés. Et je crois que je vais y aller comme ça. Alors, on a ici le Zaza et le Alabama Fizz. Il me manque un ingrédient pour le Zaza. Mais, je crois que j'ai tout pour le Alabama Fizz. Je l'ai jamais essayé, je le connais pas. Alors, pour faire ce verre, ça nous prend 5 cl de gin, 2 cl de jus de citron vert pressé, 1 cl de sirop de sucre de canne, 3 ou 4 feuilles de menthe, 10 cl d'eau gazeuse, 1 petit brin de menthe fraîche et 8 à 10 glaçons. Super. J'ai tout ce qu'il faut pour qu'on se le fasse. Alors, je mets ça juste à côté. Et ça nous dit que ça prend un verre Eyeball. Donc, normalement, les verres Eyeball sont assez... Oh! C'est des verres... Attendez. Un peu comme ça ici. Alors, on va se le faire là-dedans. On va voir ce que ça va donner. Comme on voit ici, il faut utiliser un shaker. Donc, un shaker dans un verre Eyeball. Et le degré d'alcool est modéré. On peut dire. Ici, on est faible, modéré et élevé. Donc, mettre 5 ou 6 glaçons dans la partie inférieure du shaker. Puis, ajouter le gin, le jus de citron vert, le sirop de sucre, les feuilles de menthe. C'est parti! Deux centilitres de jus de citron. Un centilitre de zéro simple. J'ai triché un peu parce que je n'ai pas de sirop de sucre de canne. Et d'habitude, je le remplace sinon par du sirop d'érable. Mais il ne me reste plus non plus. J'ai terminé hier. Alors, on va y aller avec le sirop simple. Les feuilles de menthe. Et finalement, le gin. Alors maintenant, on shake pendant une dizaine de secondes. Vu la quantité qu'il y a dans le verre, je doute que ça va remplir ce verre-là. Donc, je crois que je vais prendre celui-là à la place. On va tricher un peu. On va tricher un peu. On verse le contenu. On ajoute l'eau gazeuse. On ajoute l'eau gazeuse. Et il reste seulement la feuille de menthe. La voilà. Donc, le voici, notre petit Alabama Fizz. Délicieux. Très doux. Frais. Vraiment. Waouh. Je vais garder en tête celui-là. Alors, le temps de boire ça. Puis, on s'en fait un deuxième. Rebonjour. Donc, on va se faire un deuxième cocktail. Voir. Cette fois-là, par contre, j'aimerais ça aller voir dans les autres alcools. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire. Peut-être avec un peu d'amaretto ou du triple sec. Peut-être de la mermelade aussi. Là, on est dans le champagne. Ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, autre alcool. La prochaine fois, je vais essayer de trouver une façon d'alterner le micro, peut-être, pour quand je parle, puis quand je tourne les pages, parce que là, le micro, il est près de moi, mais il y a des triggers, je trouve, qui pourraient être bien pour la vidéo. Donc, une prochaine fois, je vais essayer de m'ajuster pour que vous ayez ma voix et les triggers du livre, de ce que je fais ici. Écoutez, évidemment, je n'ai pas trouvé grand-chose qui m'intéressait. Donc, pire au niveau hasard, comme tantôt. C'est parti. Ok, celui-là s'appelle le « wouhou ». C'est dur à dire en chuchotant. Wouhou, wouhou, wouhou. On a tout ce qu'il nous faut pour celui-là. Il nous manquait un ingrédient pour celui-ci. Donc, on va faire le « wouhou ». Alors, simplement verser dans le verre, on n'aura pas besoin du shaker, dans un verre « eye ball ». Vous voyez qu'il est assez haut et plutôt mince. Et le degré d'alcool moyen, ça nous prend 4cl de vodka, 2cl de liqueur, mais le coton. D'après ce que j'ai trouvé, c'est du peach nap. Et 12cl de jus de canneberge. Et aussi, un huitième de citron vert non traité. Alors, on a tout ça. C'est parti. Mettez les glaçons et les ingrédients, sauf le citron, dans le verre « eye ball ». J'aime toujours mettre un petit peu plus de glace que ce qu'ils disent, parce que normalement, on dirait que le verre n'est jamais aussi plein que ce qui monte sur l'image. La vodka. La liqueur, mais le coton. Et le jus de canneberge. Vous voyez ce que je disais, tout est mis sur le citron vert, mais il est quand même beaucoup plus bas que sur l'image. C'est vraiment le verre qui est plus mince, je ne sais pas. Mais bref, c'est ce que ça donne. Il reste seulement la petite décoration. Bon, alors, ils mettent sur le dessus, mais comme on n'a pas grand-chose, écoutez, je vais le mettre directement à l'intérieur. Alors, voici notre... Il reste qu'à mélanger. Alors, la voilà, il reste à écouter. Ah, c'est très bon. On goûte un petit peu plus de l'alcool que celui de tout à l'heure, par contre. Un petit point d'amertume. Mais on goûte aussi beaucoup de canneberge. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup de jus de canneberge dedans. Mais quand même, très bon. Alors, voilà. Donc, un premier essai de vidéo ASMR cocktail. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois. Ou qu'est-ce que vous avez aimé ou vous auriez préféré. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et je tiens à remercier une fois de plus, M. Disgrès ASMR pour son idée. Ça vient de lui. Donc, j'ai seulement repris son idée. Et merci. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos semblables à celle-ci. Alors, on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada